Alors maintenant c'est les 3e de promo et on a des ex-echo avec Marine Petit et Alexis Ricard ainsi que Jean-Marc Ponte Sous-titrage ST' 501 Bonjour à toutes et à tous, tout d'abord je voudrais avoir un petit mot pour Alexis Ricard avec qui j'ai fini ex-echo ça fait 3 ans qu'on se supporte l'un et l'autre et c'est un bel honneur pour moi de partager cette 3e place avec lui Merci à toutes et à tous de vous être déplacés aujourd'hui pour cette belle cérémonie et pour le cocktail car au-delà de trinquer ensemble une dernière fois, je pense qu'on a encore de beaux moments à partager ensemble Tout d'abord aussi je voudrais remercier mes parents pour m'avoir conçue avec un visage solaire grâce à ça je suis rentrée à l'EDJ Et grâce à ça Dominique m'a choisie pour être parmi vous Il y a presque 3 ans j'étais devant vous et devant Fabrice Moreau pour vous expliquer en 50 secondes et pas une de plus pourquoi je voulais être journaliste Aujourd'hui vous êtes visiblement un petit peu plus nombreux, je suis diplômée Et en plus j'ai l'honneur de m'exprimer devant Jean-Jacques Bourdin qui a fait le déplacement aujourd'hui pour nous et c'est un véritable plaisir de vous recevoir à Nice Aujourd'hui c'est le grand jour, enfin c'est fini Enfin je dis enfin mais j'avoue ça va un peu me manquer quand même En 3 ans j'ai énormément appris, sur moi mais aussi évidemment en journalisme Alors je voudrais remercier tous les professeurs qui ont eu la patience de m'avoir dans leur cours Toute l'administration et avec un petit mot particulièrement pour Laetitia, Olivier, Mathias qui n'a pas pu être là aujourd'hui et Fabrice Et merci aussi à mes fidèles compagnons d'aventure On est parti de notre petit club des 6, vous vous reconnaîtrez Et aujourd'hui on est devenu une grande et belle famille avec qui j'ai appris, j'ai travaillé et aussi et surtout bien mangé Et parmi vous aussi j'ai rencontré mon binôme Célia, merci d'avoir été là Et aussi j'ai rencontré mon voisin de palier Joanne, qui même après avoir déménagé est encore obligé de me supporter Enfin un petit mot pour ma famille qui est venue de loin, on a Périgueux, on a Bordeaux, on a Nîmes aussi qui était à l'honneur Merci d'être venue, maman le Périgord n'aurait pas pu être représenté mieux que par ta présence Et aussi un petit mot pour mon grand-père, 92 ans mais ici dans la salle Merci d'être venu papy, ma plus belle récompense aujourd'hui c'est ta présence Alors merci, un dernier merci à vous, ça fait beaucoup de merci, je suis désolée De m'avoir emmenée jusqu'ici, le chemin sera long, j'avoue, mais la balade en vaut la peine je pense Je suis certaine de votre réussite à tous, j'ai été ravie de partager ces 3 années avec vous Bienvenue dans le premier jour du reste de notre vie Bonjour à tous et à toutes, pour commencer, nous y sommes, ça y est, 3 ans, 3 ans qui se finissent aujourd'hui Nous sommes enfin diplômés, c'est déjà pas mal Pourtant sans être un rabat-joie, vous savez que c'est absolument pas mon genre Ce diplôme ne fait pas encore de nous des journalistes Pas au sens de la loi, mesdames et messieurs N'est journaliste que celui qui tire ses revenus de cette activité, loi de 1935 Mais ne paniquez pas, trêve d'éléments techniques ou trop formels Sinon ça va ressembler à un discours de ministre Et Dieu sait que personne n'écoute les ministres Justement, il y a des journalistes pour ça, nous sommes là D'ailleurs, heureusement, ça nous fait travailler Ceci ajoutait la curiosité de nos concitoyens, on ne devrait pas être au chômage Ou du moins, on ne devrait pas y rester trop longtemps Comme le dit si bien notre parrain de promotion, les français veulent savoir Et heureusement, j'ai envie de vous dire Je remercie d'ailleurs Jean-Jacques Bourdin De prêter son patronyme à notre promotion Si nous pouvions nous inspirer au moins un petit peu de son efficacité en interview Je pense que le journalisme en France ne s'en porterait que mieux Une dernière chose pour finir, et oui, ce sera relativement court Non, je ne vous souhaiterais pas une énième dose de courage Après tout, ce serait trop convenu pour être honnête et encore moins utile Non, je vais plutôt nous souhaiter, à tous, de la chance pour la suite Ce sera utile, ça au moins, et à certains, peut-être plus qu'à d'autres Je vous l'ai dit, j'espère que nos concitoyens conserveront cette curiosité à nous lire et à nous écouter J'espère que nous aussi, on sera en mesure de cultiver cette même curiosité Pour produire un travail toujours pertinent Vous savez, la curiosité est un vilain défaut dont sont faits les bons journalistes Et c'est peut-être la seule valeur cardinale que je retiens aujourd'hui, maintenant Amis, camarades, enseignants, membres de la direction Au plaisir, merci pour ces trois ans Bonjour à tous, pas évident de passer après Alexis J'imagine que cette place sur le podium doit en surprendre quelques-uns Et j'avoue que quand je l'ai appris, j'étais aussi un petit peu surpris Il y a trois ans, nous faisions notre entrée à l'EDJ avec tous le même objectif Apprendre notre métier Et si à mon entrée, être journaliste était une vocation Je peux dire aujourd'hui plus que jamais que c'est une réelle passion Mais assez parlé de moi, c'est pas un exercice que j'aime vraiment Et si j'en suis ici, c'est parce que beaucoup de personnes y ont contribué Et donc j'aimerais remercier tout le monde Et il y en a pas mal, donc ça va prendre un petit peu de temps Premièrement, j'aimerais remercier nos deux parrains de promotion Messieurs Jean-Jacques Bourdin et Jean-Grestéguet qui n'est pas là Mais bon, il y a la coupe du monde, donc je pense qu'il a mieux à faire Au-delà de l'honneur que vous nous faites de nous parrainer Vous êtes de vrais exemples Et c'est en voyant des personnes comme vous Que nous, anciens étudiants, on a eu envie de devenir journaliste J'aimerais également remercier l'école, la direction, Marine et Laetitia Qui ont été très compréhensives quant à mes problèmes d'assiduité Bon, c'était pour la bonne cause, puisqu'en général je travaillais Sans oublier les professeurs, et même si tous ont eu un rôle décisif J'aimerais mentionner spécialement une personne qui n'est pas là Stéphanie Gaziglia D'abord parce qu'elle m'a permis de progresser De m'affirmer, mais aussi et surtout parce qu'elle m'a lancé dans le monde professionnel Ce qui n'a pas de prix Un monde professionnel que j'ai découvert avec Nice Matin Le journal de mon enfance Et chez qui j'espère m'épanouir encore longtemps Aussi je remercie ma famille qui sont là Ils sont venus en nombre et mes amis de longue date également Parce qu'il me supporte et il m'épaule depuis 22 ans, enfin quasiment Et bon, pour vous c'est pas fini, malheureusement Je vous aime plus que tout Et j'espère qu'à travers mon parcours professionnel Je saurai vous rendre au moins le dixième de ce que vous m'avez donné Et enfin pour terminer, je remercie toute la promotion Car cette troisième place c'est aussi la vôtre Par les médias réels qu'on a pu vivre ensemble Tous les travaux collectifs et tout ce qu'on a pu partager Plus que des confrères, en arrivant ici j'ai trouvé des amis Et des amis qui sont là-haut Je vais les citer Thibaut, Pierrot, Alex, Adrien, Jordan, Julien, Victor, Joris, Robin, Sophie, Camille, Émilie, Justin, Benjamin J'en passe et des meilleurs J'espère que vous ne m'oublierez jamais car moi je ne vous oublierai jamais Je souhaite de tout coeur que vos rêves deviennent réalité Alors bonne route, bon courage Et venga, venga